Elle n'a pas le programme ! Elle est folle ! Je sais qu'on va parler du chien. Je peux le dire comme ça. Comment empêcher un chien de monter sur le canapé ? Est-ce que c'est important d'interdire le canapé ? Comment lui apprendre à ne pas y aller ? Comment lui apprendre en mode réglementation ? Ou comment autoriser le canapé ? Et enfin... Elle a lu ma feuille ! Vous devez savoir que c'est moi le cerveau de l'histoire. C'est moi qui pense aux idées. Voilà. Elle, après, elle fait des petits piou-piou, des petits clics sur son ordinateur pour faire une sorte de montage. Mais à la base, c'était moi qui avais eu l'idée. Yo ! Salut à tous ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour... Salut ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et on va parler du canapé. Alors, on va parler de chien, en l'occurrence. On vous présente ce canapé-là aujourd'hui. La prochaine fois, on vous présente le Hector de chez Ikea. Donc, comment empêcher son chien de monter sur le canapé ? Et en fait, on va commencer déjà par se dire, est-ce qu'il faut interdire le canapé ? On peut souvent lire ou entendre par des éducateurs qu'en fait, le canapé, il ne faut surtout pas que votre chien monte dessus, parce que sinon, il va vous dominer et que ça va être horrible. Enfin, bref. Alors, ce n'est pas trop notre discours, clairement. Voir l'opposé, en fait. En soi, moi, j'ai tendance à dire que le canapé, c'est vous qui décidez. C'est-à-dire que si vous voulez que votre chien monte dessus, c'est possible. Il y a des choses à faire, à faire attention, mais c'est possible. Si vous voulez qu'il monte que si vous lui demandez, c'est possible aussi et c'est peut-être même encore mieux. Par contre, si vous voulez qu'il ne monte pas du tout, vous avez le droit et c'est possible également. Souvent, les gens qui... Moi, je conseille aux gens qui ne veulent pas du tout que leur chien monte sur le canapé, que ce soit juste pour des régions hygiéniques, on va dire. Ou s'il y a des enfants en bas âge ou des choses comme ça. Mais si c'est juste pour que le chien ne vous domine pas, clairement, ce n'est pas cet aspect-là qui fera que le chien domine ou pas. Et d'ailleurs, le chien ne domine pas de toute façon les humains. Donc, fin de la discussion. Merci. Au revoir, à la semaine prochaine. Donc, faites ce que vous voulez. Mais bon, pour aller un petit peu plus loin, on va vous expliquer un petit peu comment interdire le canapé si vous ne voulez pas que votre chien monte dessus, comment le réglementer si vous voulez qu'il monte, mais que quand vous lui demandez, et comment l'autoriser... Finalement, comment l'autoriser, c'est plutôt comment faire pour que, même si votre chien monte dessus, il puisse en descendre quand vous lui demandez. De toute façon, l'autorisation du canapé, c'est un peu de la réglementation. Ouais, ouais, c'est vrai. Le canapé autorisé ou réglementé, c'est un peu la même chose. Ce qu'il faut surtout si votre chien, quand c'est réglementé, c'est que votre chien ne monte que quand vous lui demandez. Quand c'est autorisé, il monte quand il veut. Mais le plus important dans les deux cas, c'est que si vous demandez à votre chien de descendre, qu'il n'y ait pas de grognement, qu'il n'y ait pas de problème, et que ce ne soit pas non plus un truc que votre chien, en fait, va vraiment vouloir s'approprier. Voilà, le canapé, ça doit être un endroit de partage et ça doit rester votre canapé avant d'être celui du chien quand même. Bon, après, je sais que moi, j'ai des clients, je connais des gens qui ont un canapé pour le chien. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont le fauteuil, tu vois, le fauteuil du chien. C'est ça. J'ai encore entendu quelqu'un hier me dire, bon, ma chienne, elle a son fauteuil, bien évidemment. Alors, moi, j'ai un peu de mal quand même, parce que je me dis... Enfin, ça dépend si le chien, il y descend bien quand même. Voilà, il faut que ça reste un endroit où vous gardiez quand même une sorte de réglementation. C'est surtout... Ça, ça dépend du chien, mais c'est surtout pour éviter que votre chien ne se l'approprie et qu'il y ait des comportements après gênants. Parce que voilà, admettons, il y a le canapé ou le fauteuil du chien. Vous recevez des gens, et vous n'avez plus d'autre place, donc il faut que quelqu'un s'assoie dans le fauteuil du chien. Ou s'assier. C'est les deux. On peut dire les deux. Et... Là, tu avais me reprendre. Donc, la personne s'assoit. S'assier. Et le chien, du coup, voilà, il faut pas qu'il grogne, il faut pas qu'il dise, en gros, c'est ma place et qu'il défende son espace. Voilà. C'est d'où l'importance de réglementer et de faire en sorte que le chien, il descende de sa place quand on lui demande de descendre de sa place. Voilà. Alors, maintenant, comment l'interdire si vous voulez que votre chien ne monte jamais ? Alors, déjà, la première chose, c'est qu'il ne doit jamais monter. Donc, ça paraît bête, mais il faut y penser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un principe de cohérence. Si c'est un coup autorisé, par exemple, avec, je sais pas moi, un membre de la famille refusé avec un autre membre de la famille, ce sera pas cohérent pour le chien. Donc, vraiment, ce qui est interdit, il est interdit tout le temps. Voilà. Faut être d'accord avec ça. C'est fait. Maintenant, pour l'interdire, disons qu'à chaque fois que votre chien va avoir l'idée de monter dessus, c'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de l'anticiper. Après, si vous le voyez dessus depuis un quart d'heure, vous lui demandez quand même de descendre. En tout cas, chaque fois qu'il a l'idée de monter ou qu'il monte, il faut lui demander de descendre. Et même, ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois qu'il est descendu, donc il vous a bien écouté, vous félicitez vraiment chaudement. Vous vous donnez une petite croquette, un jouet, enfin, positiver l'action de descendre. Et vous redirigez aussi vers autre chose. C'est-à-dire qu'on lui dit, en gros, t'as pas le droit d'être là, mais tu peux être là. Voilà. Au panier, par exemple. D'où l'importance d'apprendre au panier. Donc, on vous mettra la vidéo sur apprendre à son chien à aller au panier dans le petit i, quelque part. D'ailleurs, je vous invite à aller voir parce que la musique est super sympa. J'adore la musique de cette vidéo. Ça, ça va leur donner envie d'y aller. La vidéo est bien, mais la musique, elle est vraiment bien. En gros, c'est toujours bien de... Quand on interdit quelque chose à un chien, il vaut mieux toujours le rediriger vers quelque chose. C'est-à-dire que, voilà, pour qu'ils comprennent que ça, c'est non, mais ça, c'est possible et ça engendre quelque chose de bien. Exactement. Après, il y a tout ce qui va être les chiens qui vont monter en votre absence, par exemple, parce qu'il y en a qui sont pas bêtes, ils ont compris que quand vous étiez là, a priori, c'était pas possible. Par contre, quand vous étiez pas là... Ça n'a pas de réparti... Ça n'a pas d'influence sur votre autorité. Quand ça n'est plus parti. On a perdu Chloé. Putain. On se retrouve 22 minutes. Ça a pression. Je suis fatiguée aujourd'hui, je te l'ai dit ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Parlons-en de ce matin. La nana devait arriver à 10h30. Bon, en soi, ça va déjà, pour commencer le journal à 10h30, c'est cool. Elle est arrivée à 13h. Donc, je disais que le fait que votre chien monte sur votre canapé en votre absence n'a pas une influence sur votre autorité. Exactement. Parce qu'en fait, clairement, ce que votre chien a compris, c'est que le canapé, c'était douillet et confortable, qu'il y était bien. Et tout simplement, quand il voit que vous n'êtes pas là et que personne n'est là pour lui demander de descendre, pourquoi pas aller sur le canapé si c'est douillet. Sachant que... Oui, vas-y. Je t'en prie. Sachant que le chien, c'est un animal opportuniste. C'est-à-dire qu'il va aller vers ce qui est agréable pour lui. Et si le canapé est plus confortable que son panier, il va clairement aller sur le canapé. C'est pas une question de vous désobéir, de se venger de quoi que ce soit. Faut pas voir ça comme ça. Le chien n'a pas des capacités intellectuelles au point de se dire je vais me venger de mon maître, ou du coup, là, il ne m'autorise pas à aller sur le canapé, donc je vais en profiter qu'il ne soit pas là pour le faire. Non, c'est juste que c'est plus cool pour lui, c'est plus confortable, tout simplement. Faut vraiment garder ça à l'esprit. Faut pas vous dire, mon chien, il a bordé plein contre moi quand je suis pas là. Et donc, du coup, l'astuce, ça va être de rendre le panier très confortable et à l'inverse, le canapé inconfortable. Donc ça, il y a vraiment des techniques toutes bêtes. Par exemple, vous mettez... On a des clients qui font preuve de beaucoup d'imagination. Ah ouais, c'est vrai. La technique que je pense que tout le monde peut faire à la maison, c'est que vous mettez des plateaux sur le canapé, puis vous mettez une couverture par-dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui optent pour la technique de la chaise sur le canapé. Alors, pourquoi pas, mais je trouve ça un peu encombrant. Si vous avez un petit chien, il va forcément trouver une place quand même. Même un gros, il y en a qui arrivent à se faufiler. Donc vraiment, le plateau, c'est pas mal. des livres, vraiment quelque chose qui va rendre le canapé dur, pas moelleux. Il y a aussi la technique du double face. Ouais, le scotch double face. Qui est un peu barbare quand même. Il y a les gris gris, les espèces de grelots. Oui, ça vous indique que le chien est sur le canapé donc vous pouvez descendre, si vous êtes à l'étage par exemple. Après, il y a des chiens tellement sensibles que juste les grelots, ça va les faire un peu paniquer et du coup ils vont descendre. Et bien sûr rendre le panier du coup très très confortable, ça c'est hyper important. Toujours pour que le chien ait une porte de sortie. Et de toute façon, n'oubliez pas que quand vous vous absentez, il faut réduire l'espace de liberté de votre chien un maximum. Donc de toute façon, souvent le canapé il est dans le salon. Et le salon c'est souvent la pièce la plus grande de la maison. Donc dans la mesure du possible, mettez votre chien dans une plus petite pièce de toute manière, par définition il n'y aura pas le canapé. Oui, surtout pour les chiens qui stressent ou qui ne sont pas bien en votre absence. C'est un peu éviter le problème. Bon, alors après le dernier point c'est le réglementer. A savoir qu'en fait c'est assez intéressant de le réglementer parce que votre chien, des fois on aime bien qu'il monte sur le canapé, faire un petit câlin, etc. Mais quand on a des enfants, quand le chien il revient tout bouleux et tout mouillé de la balade, on n'a pas forcément envie qu'il monte sur le canapé, ce qui est logique. Ou quand il s'est roulé dans une bête crevée comme HIR. Exactement. Donc là le réglementer est tout un programme et enfin clairement moi c'est ce que je recommande de faire c'est soit que ce soit interdit, soit il est réglementé. Alors pour ça moi j'ai là une technique c'est que je mets toujours, à chaque fois que je demande à ma chienne de monter sur le canapé, je mets toujours une petite couverture dessus en fait. Alors la première idée de cette idée de couverture en fait elle est venue du fait que ma chienne était sale et que je ne voulais pas qu'elle salisse mon canapé. Donc j'ai mis sa couverture. Mais je me suis rendu compte que ça servait pour le chien parce que c'est un repère visuel. Donc quand il y a la couverture elle peut monter, quand il n'y a pas la couverture elle ne peut pas monter. Donc très pratique et ça c'est vraiment un indicateur visuel et que le chien en fait comprend quand il peut ou quand il ne peut pas monter. Sinon et bien c'est très simple, quand votre chien monte et que vous ne lui avez pas demandé, il redescend et quand il est passé à autre chose, vous lui demandez de monter et là il monte et il se félicitera tout simplement en ayant accès au canapé. Voilà. Donc en résumé, c'est soit interdit, soit réglementé, soit autorisé tout le temps. Interdit à chaque fois que vous le voyez faire, vous le faites redescendre et vous rendez le canapé inconfortable. Autorisé, il monte quand il veut mais vous devez pouvoir le faire descendre en lui donnant peut-être une petite friandise ou quoi histoire de vraiment positiver l'action de descendre et le mettre au panier. Et réglementé, ça c'est vraiment la meilleure idée si vous voulez qu'il monte. Et donc il monte que quand vous lui demandez, avec éventuellement un petit repère visuel comme une couverture pour vous aider. Voilà, il y a aussi un autre point qui me vient en tête. C'est les chiens qui montent sur le canapé pour voir ce qui se passe dehors. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de chiens qui sont loin d'être bêtes et étant donné que c'est des opportunistes par nature, si eux leur objectif c'est de guetter ce qui se passe à l'extérieur et qu'en montant sur le canapé ils ont accès à la fenêtre, ils peuvent voir, ils vont monter non pas pour le confort mais pour avoir accès à une vue un peu plus visible. On a compris. Donc des fois c'est aussi modifier l'environnement, essayer de l'adapter et comme disait Clémentine, le mettre dans un autre endroit quand vous partez. Ce qui va le rassurer d'ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et donc voilà, ce qui va vous aider aussi. Et pareil en fait pour la réglementation, souvent on a des chiens qui vont venir à côté du canapé et puis ils vont faire vraiment les beaux yeux là-bas. N'importe qui pourrait craquer tout simplement. Mais là du coup prenez sur vous, attendez un petit peu, ignorez-le, ne le regardez pas, attendez qu'il passe un peu à autre chose et là demandez-lui de monter. C'est-à-dire qu'il comprenne que c'est pas en insistant qu'il obtient, c'est en renonçant qu'il obtient. Exactement. Et dernier point, le canapé c'est vraiment à au moins réglementer si vous avez des enfants en bas âge, ou des enfants d'ailleurs. C'est vraiment une règle de sécurité, c'est-à-dire que vous avez peut-être un chien adorable, des enfants adorables, tout se passe bien, mais clairement un chien qui dort sur le canapé et un enfant qui court, qui saute, qui mange, qui joue sur le même espace, c'est hyper mauvais parce que votre chien peut se sentir irrité. Il faut savoir que les enfants ne connaissent pas les règles, les signaux d'avertissement. Il y a beaucoup d'enfants qui pensent qu'un grognement c'est un sourire, donc ils vont se faire mordre. Et clairement, j'ai eu tellement de cas d'enfants mordus par des chiens parce que le chien était sur le canapé et que l'enfant a tout simplement fait sa vie d'enfant et le chien a fait sa vie de chien. Mais du coup voilà, c'est parti à la morsure. Donc voilà, le canapé c'est un endroit qui doit quand même être un minimum réfléchi encore plus quand il y a des enfants. Voilà, on vous a tout dit. On a aussi un article qu'on vous met en description avec d'autres petites infos et un petit récapitulatif de tout ce qu'on vous a dit là. Oui parce que c'est pas très clair tout ce qu'on raconte, on va pas se mentir. Non mais voilà, si ça vous a plu malgré tout, likez ! Et puis si ça vous a vraiment très 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 plu, abonnez-vous ! Merci. Merci.